bonjour à tous nous sommes toujours dimanche 19 décembre 2021 écoutez j'avais envie de revoir un petit peu le cas florian philippo je l'avais j'avais fait interagir déjà quelques mois de ça je crois que c'était un peu je sais pas je sais plus quand est ce que c'était je crois que ça d'être au mois de septembre quelque chose comme ça je me rappelle plus et donc je voulais voir un petit peu où en était sa situation etc donc par rapport aux élections puisque là à l'époque il avait pas encore il me semble qu'il avait pas encore déclaré sa candidature maintenant il l'a déclaré donc donc je voulais voir un petit peu ce que les cartes pouvaient me dire par rapport à cette à candidature donc donc j'ai les cartes qui m'ont dit quand même certaines choses honnêtement ça va être compliqué alors ici ici j'ai un homme un homme alors j'ai peut-être une idée d'homme de pouvoir ou d'une entité peut-être on me dit homme mais ça peut être aussi peut-être une entité etc ou un homme ça peut être aussi un homme mais c'est quelqu'un qui est quand même si on compte là ça fait comme des voyez ça fait comme des niveaux donc on voit que c'est quelqu'un qui est un assez haut niveau donc qui peut qui peut avoir tendance à vouloir piéger c'est à dire il voudrait il aimerait il aimerait pouvoir piéger philippo peut-être peut-être l'empêcher parce que là on voit que on a un personnage ici qui avec ses petits papiers ici ces petits papiers ça peut peut-être faire ça peut faire penser à des signatures moi ça me fait aussi penser parce que j'ai plusieurs grilles de lecture pour sur ce tirage donc là par rapport à ça moi j'ai plutôt l'impression qu'on va essayer peut-être de peut-être l'empêcher de d'obtenir les signatures nécessaires pour pour pouvoir être candidat puisqu'avec ce côté nu vous voyez c'est à dire qu'il se retrouve à nu c'est à dire qu'il n'est pas les signatures par exemple donc est-ce qu'il n'y en a pas peut-être des gens qui vont peut-être que sa candidature peut être dérangeante puisque eux ils ont les vrais sondages voyez ce que je veux dire eux ils ont quand même les vrais sondages nous on nous donne des sondages qui sont toujours bidonnés mais eux c'est vrai qu'au niveau des services de l'état etc ils ont les véritables sondages et je me demande si quelque part il n'y aurait pas peut-être quand même une idée de vouloir essayer de l'empêcher peut-être d'obtenir ses signatures alors ça peut être par une campagne de dénigrement ou des choses comme ça voyez ici d'ailleurs ici j'ai j'ai une voyez ça fait une barrière une barrière donc on a une route qui est droite et on a une barrière pour moi ici ça me fait penser à un obstacle c'est un obstacle pour moi qui peut être temporaire c'est à dire qu'en fait une barrière il suffit d'attendre peut-être qu'elle se lève pour pouvoir passer voyez ce que je veux dire je veux dire c'est pas un obstacle insurmontable donc il ya une notion plus il ya la carte qui nous dit qui nous parle d'attendre donc effectivement il ya peut-être un obstacle quelque chose sur sa route 1 qui qui va peut-être lui demander de devoir attendre donc il n'y a pas encore quelque chose il n'y a pas quelque chose de mûr encore à ce niveau là d'ailleurs ici au centre du jeu on se retrouve alors là je suis j'ai lutte de pouvoir donc lutte de pouvoir moi automatiquement ça me fait penser justement aux élections et ici ici cette 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 masse ce marteau il peut me faire penser à plusieurs choses il peut me faire penser à quelque chose de de ardu quelque chose d'un peu dur donc une lutte de pouvoir qui va être assez vous voyez c'est costaud puisque la masse elle est lourde elle est quelque chose de lourd quelque chose de ça me pour moi aussi ça aussi une notion de travail donc voyez ici alors ici le chez soi moi ça peut me faire penser peut-être plutôt à son parti donc au sein de son parti donc là on voit voyez on voit une grosse pluie qui tombe sur un personnage qui qui s'abrite sous un parapluie et moi ça me fait penser voilà ça me fait penser que au sein de son parti quelque part il se sent relativement il se sent quand même protégé voilà donc peut-être protégé c'est peut-être c'est vous voyez c'est figuratif protégé peut-être au sein de son parti peut-être parce que simplement voilà par rapport à ses adhérents etc etc voilà par contre ici alors ici on voit l'argent ça je l'avais déjà mentionné dans un précédent dans le précédent tirage qu'effectivement son ennui ce qui lui pose aussi des ennuis c'est les finances parce que parce que parce que pour pour financer une campagne électorale il faut vraiment de l'argent il faut des soutiens etc et ben c'est un peu ce qui peut peut-être péché aussi à son à son niveau ensuite ici on dirait qu'il veut là alors j'ai j'ai le cycle j'ai j'ai pour moi ça me fait penser à un stop quand on dit stop et qu'on met la main comme ça donc moi j'ai pas il ya une notion de de vouloir arrêter un cycle volonté de stopper quelque chose un cycle ou ouais un cycle une période un cercle peut-être un cerclicieux ou ou quelque chose comme ça parce que on voit que effectivement à ce niveau là ça rame il est voyez on voit une mère un petit peu agité on voit un pauvre gars dans son dans son petit kayak tout seul à à devoir pagailler et on parle de douleur donc pour moi la douleur ça va être peut-être aussi la difficulté la fatigue des choses comme ça c'est pas forcément de la douleur physique ou de la douleur morale ça peut pas moi je leur je l'interprète comme ça donc voilà donc j'ai l'impression qu'effectivement oui il ya quand même un l'argent peut peut effectivement poser quand même un souci d'ailleurs quand on reprend le la lecture ici ben effectivement ici on retrouve toujours quelqu'un un homme peut-être qui un peu donc haut placé ou une institution ou quelque chose et voilà et qui bas qui qui va lui tendre un obstacle qui va essayer peut-être le retarder du temps des obstacles aussi au niveau financier voyez on reprend les choses on les relie dans des autres sens ici on voit un piège pareil par rapport aux élections tenter de le stopper tenter de stopper ça son évolution le cycle aussi ça peut faire penser voyez un tourbillon peut-être à quelque chose donc parce qu'on voit quand même que par rapport à il ya encore un an il a quand même beaucoup progressé au sein de la population au sein des français donc il a quand même une une petite on va dire un une progression qui est quand même qui est quand même assez importante et je pense que ben ça peut éventuellement peut-être faire peur à une certaine oligarchie donc voilà ici donc ici ben appareil il ya toujours il ya il ya toujours cette notion quand même de de devoir pagailler un petit peu seul un petit peu pas à contre courant mais aussi un peu oui on peut dire qu'il pagaille un peu à contre courant de la de la doxa donc automatiquement ce qui n'est pas fait pour l'aider donc donc voilà on voit que c'est quelqu'un qui 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 moi ici ça me fait penser aussi à quelqu'un qui qui réfléchit qui est quelqu'un qui est très qui qui est qui foisonne d'idées pour moi ça peut être ça ça peut être une voilà qui foisonne d'idées et puis qui est quand même avec le côté nu c'est à dire qu'il ya le côté sans filtre sans à sans artifice est ce que je veux dire il ya un côté il ya un côté presque pur parce que la nudité c'est un peu la pureté c'est oui est ce que donc il ya un côté vraiment où ces idées c'est sont comme son base il ya un côté voilà il ya le côté sincère de ses idées c'est ça que je veux dire donc avec pour moi s'il ya toujours cette notion de protection peut-être au sein de son parti aussi justement par rapport à ça cette protection peut-être aussi psychologique ça peut être une protection psychologique vous voyez ce que je veux dire mais bon voilà malgré tout il ya quand même il est quand même obligé d'avancer seul contre l'adversité donc donc voilà donc et là on voit ici encore que effectivement il foisonne d'idées on voit toujours cette ce côté bon les élections qui sont au milieu donc il ya un gros travail à mener à ce niveau là mais il ya aussi toujours le besoin de cette nécessité d'argent automatiquement qui revient qui revient en permanence donc donc voilà donc ici cet obstacle ça peut être effectivement ça peut être lui qui un obstacle sur sa route etc mais comme je le j'en parlais aussi ça peut être au niveau au sein des élections aussi donc est ce que il va avoir ces signatures ça ça va être peut-être difficile je sais pas mais en tout cas chez qu'au niveau financier ça risque d'être chaud ça va être peut-être assez chaud quand même donc l'attente l'attente est ce qu'elle est donc purement une attente c'est à qu'en fait ça ça fonctionnera pas sur ces élections là ou alors c'est peut-être que simplement parce que je l'ai dit aussi et ça je continue à le penser c'est que les élections il va se passer quelque chose au niveau des élections donc est ce que les élections vont être poussées est ce qu'elles vont être annulées est ce qu'elles vont se passer mais qu'elles vont être qu'elles vont pas être validées enfin il va y avoir moi je le sens depuis déjà un bon moment il va y avoir quelque chose au niveau de ces élections donc donc est ce que c'est voilà est ce que ça nous dit simplement que c'est partie remise ou que c'est ce sera décalé dans le temps je sais pas donc mais bon là en attendant on a quand même on a quand même la notion de ça qui peut quand même poser problème voilà bah écoutez mais sinon effectivement il y a vraiment de la moi pour moi il y a vraiment de la sincérité de la sincérité de de le comment dire des convictions du discours etc donc voilà ça ressort encore donc voilà ce que je peux dire pour l'instant pour pour florian florian philippo écoutez j'espère que ce petit tirage vous plaira j'espère que que vous n'avez pas trop entendu mon chien ronfler et voilà bon bah écoutez n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les dans les commentaires en attendant moi je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo bye bye